Goumets sucrés Bonsoir chers téléspectateurs, je suis la seule l'or de tout le pleut. Bienvenue à l'émission Goumets sucrés. Avec l'émission Goumets sucrés, c'est de faire parler votre cœur pour que la seule l'or vous donne des idées. Avec la seule l'or, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Dites-vous qu'aujourd'hui, nous allons parler un peu des jeunes filles qui vont rendre visite au moins à leurs petits amis et au retour le matin, elles fouillent les portefeuilles, elles fouillent les pantalons, elles en oeuvrent tout, mais souvent même le gars met son transport pour aller se chercher, tu pars avec tout. Mais ce n'est pas bien. L'amour, ce n'est pas un règlement de contre. L'amour, ce n'est pas du vol. Si tu volais avant que tu aies tombé sur quelqu'un, il faut arrêter de faire ça. Le gars, il ne te connaît pas. Et tu arrives, tu fais semblant, en te sortant dans ton sac, tu as au moins deux soutiens ou trois soutiens. Pourtant, tu vas faire seulement une nuit là-bas. Tu fais semblant, tu mouilles les deux et tu les accroches pour dire que tu as oublié. Une personne qui ne te connaît pas encore, au lieu de t'emmener à l'hôtel, il t'a respecté. S'il t'emmenait chez lui à domicile, ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il veut. C'est ton amour qui l'envoie. Sinon, on peut croiser une fille dans la rue comme ça, puis on s'en va à l'hôtel. Les hôtels sont là pour marcher. Mais si tu as envoyé jusqu'en chez lui, pardon, arrête de fouiller dans sa poche là. C'est le jeton là, il faut laisser ça. Souvent, il y a un homme qui vend un portable. On t'a couillé, tu n'as qu'à donner un prix. Tu dis, mais moi mon cuit là, ça court 5 000, 20 000. Ils vont te payer ? Mais que de prendre tout ce qui est sur lui encore. Souvent même pour sortir de l'hôtel, il ne peut pas aussi aller voir le gérant pour dire, ah, vraiment, excusez-moi, donne-moi ça. Vous les voleuses là, arrêtez de voler. Ça, ça fait un point. Le deuxième point, des femmes, surtout femmes. Moi, quand vous me voyez dans la rue, le seul homme, elle se prend pour qui ? Cette vieille femme là. Moi, si vous ne m'aimez pas, que mon Dieu m'aime là, c'est essentiel. Parce que les femmes, vous déjà, j'y retrouve. Vous êtes en train de dire, quand on souffrait là. Quand je souffrais, lui là, il a oublié. Maintenant, aujourd'hui, il est devenu bien et mal. Tu as ton comportement de souffrance là. Si tu es resté avec ça là, il va toujours rester avec toi. Mais il y a un moment, toi, tu es là, tu sors comme tu veux, parce que maintenant, non, non, écoutez, les hommes seront toujours supposés. C'est le roi de la terre. Après Jésus, c'est les hommes que Dieu a mis sur la terre. Mais vous, vous ne comprenez pas votre homme. L'homme te dit, un, tu vas dire deux. Souvent, il est au travail même, il n'est rentrément, même pas, tu l'appelles. On demande aux enfants, maman, maman vient de partir. Tu dis, ah, chérie, excusez-moi, comme c'était les gens, on m'a appelé. Tu n'es pas dans ta famille. Quand tu es dans notre foyer, tu n'es pas dans ta famille. Mais si ton mari doit rentrer à minuit, tu attends. Ah, chérie, tu m'escuses, j'ai vu un message. Et puis les messages, vous, les parents qui envoyez des messages, c'est mieux d'envoyer des messages au beau, à votre beau-fils. Ah, tu nous permets, on a un petit problème de réunion au village. Est-ce que madame peut participer ? C'est le monsieur qui doit réjeter sa femme. Mais vous appelez directement votre fille. Et elle communique avec vous, sans dire au revoir avec le monsieur qu'elle vit. Et puis, elle s'en va au village. Vous trouvez que c'est normal comme ça ? C'est pour dire, parce que le monsieur, quand avant il avait quelque chose, parce que vous, les parents, nous sommes escrocs. Quand les parents, quand on boit quelque chose, tout le monde aime son affaire. Mais quand ils voient que ça diminue, on le déteste. Personne ne veut encore de lui. Mais ce n'est pas bien. Quand il était bien, le beau a toujours respecté ses belles familles. Parce qu'il s'est dit qu'eux là, c'est l'enfant qu'il a pris. Mais vous aussi, vous avez pris aussi l'enfant de quelqu'un. Lui aussi, il n'est pas quitté en haut pour tomber. Il est nœud d'une mère. L'homme respecte la femme. Mais vous, il n'a aucun respect. Vous n'avez aucun respect. Tu avais ta propre femme, tu entends, elle l'a couillée, elle te dit, il faut faire te lever. Ma chérie, c'est qu'on t'a couillé deux. Sinon, il y en a lui, il ne coule pas deux fois. Ton propre mari, tu as eu lieu au lit, tu as une kilot de coutet. À cause des femmes au Abidjan, maintenant, les kilot de coutet, le prix a augmenté. Sinon, avant, on faisait 3 à 500. Mais maintenant, on nous vend les autres kilot qu'il a coûté. On nous vend 5 000. Parce qu'il y a trop de plein air. Et tu es dans le lit, la kilot de coutet et puis coutu d'Abidjan, ce n'est pas la même chose. Tellement que chienne, le moment que le monsieur a commencé à enlever chienne, de 20h jusqu'à... muni, transpi, pour lui-même, son propre cul qui est au lit. Au lieu de le fatiguer, il faut quitter la maison. Pour manger, c'est tout un problème. Il arrive dans sa propre main, il a perdu. Vous trouvez que les gens sont dans le bar. Les enfants, vivez dans le bar pour éviter les histoires, pour éviter la mort. Parce que quand tu seras trop fâché contre elle, tu vas lui porter main, il va lui tuer à tuer quelqu'un. Barre-moi la chaise, on ne paye pas. Si tu peux payer ta billette, ton vin, tu peux même dormir dessus deux jours, on ne va pas te chasser. C'est pour éviter les histoires. Les femmes, on n'est pas du tout reconnaissantes. Vous écoutez vos copines dehors. Moi, ma camarade, on lui donne ça. Et puis moi, tu es sûr qu'on lui donne tout. Un bon fonctionnaire, un fonctionnaire de tas qui est payé là, il ne peut pas te donner 100 000 francs à une femme chaque matin. Jamais. Jamais. Et si tu vis avec un homme, il faut donner des idées « Ah, mon mari, cette année, il faut faire un effort. Même si on trouve un petit terrain. Même si c'est un baraque, une femme qui donne des idées, c'est bon. Mais vous êtes là, il faut me payer les mèches humaines qui font 500 000. On ne paye pas les mèches humaines pour tes poils. Là, au moins, ça va faire un million. On vous paye les mèches humaines, 500 000. Et encore, simple, abîmes, il y a des bouboufs sur un million, 600 000 francs, tant, tant de choses. À quel moment le monsieur va économiser ? Vous le rendez pauvre, c'est maintenant que vous vous plaignez. Quand on lui parlait, ne comprenez pas. Mais tu as oublié, ma chérie. Tu as oublié. Vous faites les trucs et c'est après où vous trouvez que l'homme, vraiment, « Maman, tu es jangé, je m'en fous. » Moi, je ne cherche pas à être au plaid. Je cherche à être au déplaire. Détessez-moi dans la rue. Mais le jour de ma mort, ils n'ont qu'à m'enterrer dans le coin où on parle mal. Le cimetière, vous parle mal là. Ils n'ont qu'à m'emmêler là-bas. Je vais aller au cimetière et parler mal. Parce que là-bas, au moins, on me connaît déjà. Mais je vais vous parler. Vous n'êtes pas reconnaissante. Si vous n'êtes pas reconnaissante, tous les jours, c'est vous qui allez dans un maquis. Vous allez prendre les bons plats de Kéjounou. 10 000, 15 000. Dans une semaine, si on fait ça trois fois, à quel moment nous, on va écouter le musée ? Une bonne femme qui trouve un homme, il peut dire à la femme qu'à son mari, chérie, aujourd'hui, il faut donner un demi-franc. On va se débrouiller et faire un petit souk par la maison. Cette femme, elle va te donner de la vignée. Mais chaque fois, elle est dans le maquis, c'est elle qui prend les bonbons vins là. C'est le monsieur, il est là, il est là, il va prendre sa petite soukérine, il est là, il se gêne même pas, il assit auprès de toi. Maintenant, tape. Tu n'es même pas encore rentrée, puis tu tapes trois vins. Donc, à la maison, là, c'est grave. tu vas laisser la porte ouverte et puis les volets vont venir nous voler. Parce que maintenant, il est toujours une... Vous trouvez qu'on va vous prendre. Qui ? Qui va vous prendre ? Quel gançon ? Les gançons sont irés maintenant, c'est avant qu'ils sont bêtes, ils vous souvaient. Mais maintenant, tu ne m'arranges pas, je ne t'arrange pas aussi. Tu ne m'arranges pas pour me laisser en paix. C'est vous toujours à s'occuper de vous. Et puis, vous êtes là, vous avez une seule phase. Moi, il faut t'asseoir sur moi. Si tu ne peux pas faire à moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire à mon mari même. Vraiment, tu lui faisais tout, tu lui faisais tout à un homme, il n'allait jamais sortir. L'homme adore la douceur au lit. L'homme ne parle pas, le lit est tendu pour que tout s'étend sur notre corps. Qu'on doit parler à nos hommes. On est dans une société aujourd'hui où au moins, il y a le respect. On est dans la maison avec ta propre femme, tu es là comme ça. Même gaz, abidien, si gaz fait tout fini, il y a des fois on ne veut pas changer. Elle attend que le monsieur vienne d'amour. Il va changer. A gaz, il y a son circuit mais il n'y a pas riz. On lui demande, on prépare puis le gaz est fini. Ah, pour 2300, ma chérie, ça ne peut pas aller. Quand on te donne même 1000 francs par le marché, il faut tout garder 200 francs pour le réservoir de gaz. Là, si demain, ça finit. L'homme adore les surprises, mais c'est vous seulement que vous voulez qu'on vous fasse surprise. Ce n'est pas bien. Débriez-vous au moins. Cherchez à faire quelque chose. Et je vais toujours dire merci à madame Smee, à Madine. quand j'ai commencé le maquis, j'ai dit à ma fille, je vais faire maquis. Mon premier maquis a été cassé. Elle dit, maman, viens me voir à la maison. Maman, à Madine, son mari est le directeur. Il est le directeur. On préfère étire le nom, mais son mari Smee, déjà, ça veut dire quelque chose. Sa femme, elle aussi, à Madine, elle est une grande dame de la place. Mais cette dame, elle a un grand cœur. Elle a un grand cœur. Quand elle m'a dit, viens à la maison, elle a dit, viens à la maison, père, si tu as trop de rien, c'est 20 000. Elle m'a dit à son chauffeur, va accueillir ma maman. Je viens à la maison, on finit de manger, on voit tout et tout. Je m'a dit, qu'il y a une enveloppe. Je vois qu'il y a une enveloppe un peu lourd. Je regarde un million. Amadindi, Amadindi, Amadindi. Merci là-bas, madame Smee. Sois toujours heureux, sois toujours béni. Merci aussi à toutes les femmes de Bakoubli, sans oublier sa soeur, millions, millions, millions d'écoutés. Je vous dis merci. Quand quelqu'un te fait quelque chose, il faut en parler. Aujourd'hui, l'argent a multiplié jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Et sans oublier mon petit parrain, mon fils, Pierre, John Pierre, John Pierre, Paille, paille. C'est un nom, il ne sait pas du système, il sait agir. C'est de ça qu'on s'agit. Mais les parrains vont venir, on consomme, ils vont marcher le gogo. Et après, on dit non, il y a des casés, les gens ont vu, ils n'ont pas terminé. Alors que pour nous, même pas à Saint-Franc-Credi, un mouton dit, il valait des 300 milliards, des produits, il dit la vie est faite à vie. C'est de ça qui est important. Un parrain qui ne fait pas du bruit. On a eu des grands parrains, quittez, quittez, il y a les parrains qui arrivent. Mais là, après on dit, la salle n'est pas payée. Ce n'est pas les parrains, ça c'est les parrains qui n'ont plus d'avenir. On n'a pas besoin de... Donc tous les parrains qui veulent parrainer le tout, si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas les parrains de dire aux gens que tu vas faire. C'est parce que la personne n'a pas les moyens qu'ils allaient vers toi. Mais arrivé maintenant, tu dis faites les points, on fait tous les points, on prend les boissons des gens, on prend ici puis tu n'arrives pas à payer là. Ces parents comme ça, on vous appelle les parrains parra-chôts, on n'a pas besoin de vous. Il dit, l'argent n'a pas besoin de taille, on perd le coup, puis on est millionnaire. Les gens sont gaillés, puis ils n'ont même pas demi-franc dans les poches, on ne parle pas d'eux. Mais donc, c'est ce que je voulais un peu, pour qu'on joue un peu la galerie. Mais les vraies histoires maintenant que je vais expliquer, je reviens sur le tombeau de les femmes qui veulent fouiller poches des gens. vous qui fouillez les poches là, tu es avec ton homme, souvent moi j'ai remarqué dans un restaurant, il était assis quelque part, le gars était fatigué, il dormait un peu, on voyait la fille qui fouillait dans sa poche, qui a dit, si elle ne fait pas ça là. Après, quand il va se réveiller, ça va se perdre. Tu es assis avec lui là, ça va se perdre comment ? Parce qu'il voulait, ne voulait, va mourir, il voulait. Tu es assis avec la personne, comment ça va se perdre ? Vous partez dans la cour de quelqu'un, il ne te connaît pas pour la première fois, laisse que tu es le même, quand il t'offre, quand il t'offre là, il n'y a rien. Mais vous ne faites pas ça. Tu t'en vas, il se réveille, il ne peut pas aussi dire que tu l'as volé, il ne peut pas t'appeler, mais ça le fatigue. Parce que c'est sur ça aussi, il comptait pour aller chercher encore d'autres. Et toi, tu ramasses tout. Pourtant, il t'a couillé, tu n'as pas payé ses reins. Ton couillement, tu n'as même pas payé, tu as couillé cadeau. Ça, c'est un couillement d'imagement. Couillé cadeau, et puis son argent encore, donc ça devient un volet couilleté. Ça devient deux clubs, un volet couilleté. Et ce n'est pas normal. Et vous arrivez, pour la première fois, tu me déposes ça qu'aujourd'hui, après, oh tiens, j'arrive, je vais revenir. Ah, je vais revenir encore, tu viens avec la casserole. Le mari, on ne fait pas ça en détail. C'est un mari qui se fait en complot. Quand quelqu'un, lui-même, te dit, ah chérie, allons au marché, on va payer un peu notre poêle pour griller nos oeufs, il faut te dire, ça commence à venir. Ça envoie son mari, le menu c'est, faites-moi un lit de deux places. Dis-toi que l'amour, parce que tu es allé chez lui, il n'y avait une seule place. Maintenant, tu avais coulé la vie, ton comportement. Comportez-vous bien. Comportez-vous bien. Pas forcément derrière, Pouvez-vous débrouiller, on va dans même les orans, on va dans même les bananes brazées. Aujourd'hui, les bananes brazées, ce n'est pas les femmes bêtées de les gars qui font les bananes brazées maintenant. C'est les femmes qui disent, si elles ont braisé les bananes, tu n'as même plus besoin de manier pour les femmes bêtées. Si elles sont faits achéquer, les ébriens, on ne peut plus les achéquer. Elles font les ébriens même. Elles font les ébriens même. Avec le durat, si ils font le concours, le durat va passer le durat qu'on est petit grain, gros grain. Elles font tous les achéquer. Tout l'agent sort parti. L'agent n'a pas détenu. Mais respecté. Faites comme, je prends toujours exemple, si ma fille Marina, si ma fille Marina, elle est lieutenant de la police. Mais tu ne vas même pas savoir quelle est lieutenant. Elle n'a même pas après. Quand tu la supprends dans son service, mais pour dire, je suis policier, je suis temps. Mais quand les attichants sont noms, mais elle te prouve. Partout, tu es à rentrer. Quand tu arrives chez elle aussi, la dame, elle fait la cuisine. Prenez, préparez. Il y a des fois, mon joli qui ne prépare pas, qui confie tout à la servante. Mais vous confiez tout à la servante, vous trouvez qu'après, on m'ouvre la servante. On vous a loupé. Elle est venue pour essuyer, mais si elle est sûre qu'elle est faite, elle est dehors. Votre mari, sa fille n'est pas cassé. il te va plouer là-bas. Tu es là, toute la journée, tu es sorti, même une femme qui rentre à mille dans la maison. Pine qui est là, depuis le matin, il est attaché dans le calisson. C'est à quel moment, ils vont se défaire. Lui, quand il est détaché, il sait que ses yeux sont ouverts. Donc, s'il voit quelque chose qui bouge devant lui, il attaque. Souvent, ce n'est pas le problème. Le monsieur qui fait, c'est la pine qui prend le choix. C'est le mec qui dit, allons ici. C'est le pine qui indique le propriétaire. Lui, il est là, toute la journée, il est assis là. S'il n'a pas eu face qu'il est remis là, il est caché là-bas. Mais c'est le mec qui arrive, il y a quelque chose qui passe. Et puis, on attaque. Vous n'avez rien fait à une femme, à votre mari. Vous avez même ses habits. Quand le mari dit, voilà mes habits sales, on prend ça, on gère ça en bas de lit. Lui, il envoie ses habits chez le blanc-ci-sœur. Qu'est-ce qu'on appelle un mariage ? Un mariage, c'est de soutenir son homme. Un mariage, c'est de le soutenir de près. Même s'il assigne sans forme dehors. Mais toi, tu as ta chose, c'est toi qui dois éduquer ton mari. En sortant, tu dois regarder ses chemises. En sortant, tu dois tout suivre ses chaussettes. Chaque deux jours, dès qu'il quitte au dehors, les chaussettes, tu changes, tu mets un autre bas qu'il est là. Tu crois, quand tu fais un pas, tu vas aller voir un marabou. Le marabou d'un, il n'existe pas. Tu vas voir un marabou qui n'a même pas d'épines. Il est impuissant, ça va être centaine, il est là, puis c'est sa natte. Le marabou n'a pas de pouvoir. Le seul pouvoir, c'est Dieu. C'est le seul qui a le pouvoir. Crois ton Dieu, va à l'église, crois ton Dieu. Si tu crois ton Dieu, il n'y a rien de terre. Tu es là le matin, tu dis, Dieu, je suis dans ta main. C'est Dieu seul qui sait ce qu'il va faire de toi. Mais tu vas te mettre là, non comme mon mari, mais même pas, j'ai envie de l'attacher. Tu ne peux pas l'attacher. Tu ne peux pas attacher ton mari. Tu vas attacher ton homme, tu ne peux pas. Tu ne sais pas comment on l'a mis sur la terre. Tu ne peux pas attacher ton mari. Au lieu de l'attacher, cherche à le comprendre. Ma chérie, je n'aime pas ça. Quand on dit l'homme est pas la bleue, il est mauvais, ça dépend de ce que tu as fait d'abord avant qu'il soit... C'est toi qui l'as rendu comme ça. Sinon, l'homme n'est pas mauvais sur la terre. Dans le départ, il t'a montré qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va te faire. Au départ, il ne sait pas ce qu'il t'a laissé aller. J'ai tout dit aux hommes, ne dites pas aux femmes que vous l'aimez. Quand tu crois une femme que tu l'aimes, tu as mis ta vie en jeu, tu as donné ton caresson à ses pas en bois et puis le matin, il va laver pour t'envoyer ça. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Tu as un secret à être en forme dans la maison, tout le monde sera au courant. Elle va aller à sa voisine. Ah, ma chérie, moi maintenant, il faut que mon mari, je dois le quitter parce qu'il est trop méfatique, il ne veut plus rien faire. Il est maintenant au dehors, je ne sais plus comment je vais lui faire. Tu pars de la vie de ton mari à ta voisine. Biter une cour comme il n'a pas de nos parentes, ce n'est pas un règlement de compte. Chacun a sa porte. Nous avons à faire souvent le propriétaire. Quand il vient, on paie son argent et puis on assis là. Mais c'est toi qui vas rentrer de maison en maison. Une femme qui rentre de porte en porte, c'est une femme qui ne peut pas vivre dans un foyer. Parce que tous les jours, maman est chez la voisine, maman est ici. Toi, tu ne peux pas t'ensoir chez toi. Chez toi, il y a pointe. Tes fesses doublés là, tu ne peux pas t'ensoir là-bas. Tu ne peux rien faire à ton mari. Tu ne peux même pas lui faire manger. Rien. On te donne la hand et le popote souvent, ça n'arrive pas le mois. Toi, tu prends des dents. Ce n'est pas ça. Il faut le comprendre s'il a calculé pour dire, voilà telle somme. Moi, j'ai un peu courant, un peu l'eau, mais la nuit, vraiment, il faut que j'envoie, on va arriver au 5. Souvent, ça n'arrive pas à 26. On te demande, tu dis, non, j'avais des problèmes. Toi, ton premier, attends toujours quand il y a fin du mois qu'on te donne la hand et le popote. Ça, c'est la croquerie. Vous êtes une voleuse. Les femmes, là, vous, folez, c'est du vol. Parce que ton mari, il a calculé pour dire, on mange tant. Peut-être s'il y a les étrangers, on mangeait 2 000 par jour qu'il y a les étrangers. On peut mettre 1 000 francs pour les 1 000 francs. J'ai mettre 30 000 francs dessus. Mais le 26 n'arrive pas, tu finis tout. Tu étais voleuse avant, mais tu joues le jeu. C'est du vol. Arrêtez de voler, vote au foyer. Donc, vous, quand vous parlez comme ça, non, c'est d'amener les contenus. Depuis qu'on parle dans la télévision, je n'agresse personne. C'est la vérité, je suis en train de vous dire. C'est la vérité. Tu as suivez avec ton homme souvent, mais quand l'homme même, il est impuissant, personne ne sait. Ton mari peut te dire, ah, j'ai un petit problème, je suis impuissant. C'est entre vous deux. Mais tu apprends pour aller, tu as profité de sa maladie, aller te faire les 500 coups de ombre parce que tu sais qu'en bas ne marche plus. Pourtant, s'il était impuissant, il n'allait pas t'envoyer à la maison. C'est pareil, t'as couillé bien que tu as accepté, tu l'as suivi. Sinon, tu n'es pas venu derrière le pin qui est mort. C'est chez toi, que c'est le premier, c'est pas toi qui envoyer la poche. Parce que les garçons de gauche à droite, ça peut aussi envoyer une maladie à la maison. Une femme doit avoir le droit d'avoir un seul mari, mais vous tapez de gauche à droite. Quand le nina se balade partout, souvent s'envoie malédition dans la maison. Est-ce que tu vois ? Il y a des pins aussi souvent quand ton propre mari, pour ton mari va mourir et puis lui, il va gagner tout le pouvoir. Arrêtez de faire balancer votre pin, l'antenne là. Arrêtez de faire ça. Aujourd'hui, vous avez tout. J'ai des voitures, moi je travaille, je suis mieux, je suis temps. Mais ta voiture n'a qu'à tes couilles. Dans l'homme, tu n'es rien. Tu vas avoir tout le sur ta vie. Si tu n'es pas un homme à côté de toi, tu n'es rien. Tu n'es rien aujourd'hui, tu n'es rien demain. Parce que vous trouvez que vous êtes gonflé là. Non, on est ceci. Tu les vois au plateau, ils se promèrent un des milliers. Il n'y a même passé un sang dans leur portefeuille, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. On ne les invite même pas derrière quand elles vont s'asseoir, elles font semblant de s'asseoir là pour montrer un peu leur poitrine là. Mais si vous voulez, vous prenez quelque chose. Elle va finir maintenant mais si vous voulez, elle ne va même pas dire non. Elle va taper au moins, après elle va te donner un transport. Si tu es dans ce temps, regarde cette robe là, ça traîne partout. Ce n'est pas parce que j'ai des vilaines cuisses, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas propre. Mais la femme doit être cachée. La femme est sacrée. On doit découvrir pour dire pourquoi le corps est comme ça. Mais si maintenant tout est au dehors, c'est l'homme qui doit savoir « Ah, voici le bras de ma femme là. Il est à la poitrine de ma femme. L'homme il tombe dans la chambre. Mais dehors devant ses amis, ce que l'homme il doit voir de ses propres yeux, tous les milliers la regardent ça. Beauté, beauté. Il n'est pas joli. Vos coulants que vous portez, qui c'est là, l'odeur de pipi là. Vous pissez au lieu de prendre le truc pour essuyer. Alors que les femmes, les femmes ivaliennes, moi la seule, je suis du cavalier. J'ai commencé à porter le collier depuis 75. Mon collier est là. Le collier, quand tu pisses là, tu finis, tu resserres toute la journée. Mais vous, chaque fois quand vous marchez, vous regardez derrière. Vous regardez derrière ici, il n'y a pas eu de dérangement là-bas. C'est collant, il n'y a même pas de caleçon en bas. Les gouttes d'eau là, des pipi là, quand ça sort, con, 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 vous sentez, vous trouvez qu'il y avait une odeur d'ici. C'est tomber ton caleçon là ou pas. Pipi est tombé dedans. Dans ses fesses. Ses fesses, on mange d'habitants ici. Tu as gelé, et puis tu n'as pas d'ortoir. Tes fesses, on mange. Tu as fesses, et puis tu dors encore chez tes parents. Certains d'entre vous vivez encore chez vos parents, vous n'avez pas honte. Quand tu es vieille là, vous êtes là, quand on ne vous couche pas, on ne gagne pas à manger. Vous êtes encore chez les... Vos grands frères qui ont une femme, vous faites jalousie sur la femme là. Parce qu'elle au moins, Dieu merci, il y a eu un mari, elle vit chez lui. Et vous êtes vieille, vieille. Vous vous donnez dans son salon, matin pour balayer le salon, et le grand frère, si sauvage que tu es, bête que tu es, tu vas prendre la hand de popote pour donner à ta soeur, celle qui va gérer la maison. Moi, je vous aime, mais ne cherche pas aussi à ma traité de la femme. Si ta soeur a un certain âge à 30 ans, elle doit se chercher. Mais les gens, elles ont 30 ans, elles vont rester dans la maison des gens jusqu'à 5 ans. Elle ne veut pas bouger, parce qu'elle ne paye pas, elle ne paye pas au courant. Elle s'en fait son mouboupant, elle vient d'or. Et puis elle vient des états-vous où les gens se reposent dans la maison qui n'est pas pour elle. Quand elles sont tous au quartier, on croit qu'elle est arrivée. Mais je dis, si tu es capable, ils ont fait des studios. Tu peux aller là-bas. Il faut libérer les gens. Il y a aussi un studio. Il faut libérer les gens. Vous êtes là, c'est vous qui avez les grandes gueules. Moi, la suite, il me laisse, il y a un autre gars. Si on vous laisse, vous n'allez pas avoir quelqu'un. Si on vous laisse là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Après ton mari, il n'y a personne sur la terre. Il faut avoir 1000 gars. Mais chaque gars a son comportement et il y a l'entretien. Il y a des gens où il y a toujours là, tu dis, si je savais, je n'allais pas faire ça. Tu savais que l'homme, laisse ton mari faire tous ces vagues qui vont y à dehors, ces cuilleries dehors. Mais l'essentiel, toi, tu es là. On ne t'a pas ennuyé. Ils n'ont pas ennuyé toi sur toi. Tes enfants vont à l'école. Il faut dire merci, ma soeur. Enneuve tes yeux dehors. Enneuve tes yeux dehors. Quand ils sont, il faut prier bon Dieu à Dieu. Il faut qu'ils me ramènent encore mon monsieur. Tu lui dis toujours merci à Dieu. Tu vas t'occuper de lui. Il n'est même pas libre. Il n'est même pas libre. Quand vous voyez les hommes dans la ville comme ça qui se promènent, ils sont penchés là. On dit, le monsieur, il fait malin. Ce n'est pas malin. Vos puits là. Vous avez une seule phase. Les femmes qui se promènent dehors, qui se font baiser dehors. Elles ont une seule phase. J'allais lui faire plaisir. Attends, j'allais se lever mes pieds. Quand le gars aussi bête qu'il est, il s'assoit. Il pense qu'il a fait l'amour. Parce qu'elle veut se libérer. Il prend son temps. Le vagabond, c'est tellement fouillé que le fonctionnaire... Parce que lui, il vit des salles. C'est comme une machine à calculer. La forme même elle insuite son mari. Elle ne le respecte plus. Parce qu'elle fasse ce que le vagabond a fait là. Arrivés à la maison quand son mari m'a même pile. Si elle a balancé pile à des gens, le genou m'en coinche, le lit, t'y attends. Buiakato. Les enfants demandent « Maman, il n'y a pas là » Il dit « Non, il n'y a pas là. Il voulait me redresser. » Alors que c'est la maman qui a poussé le pied. Parce qu'au dehors, ça n'a rien à envoyer dedans. Dehors aussi, lui, c'est parce que tu es occupé qu'il fait ça. Si tu n'es pas occupé là, il n'a pas ton temps. L'homme s'approche d'une femme quand il y a quelqu'un à côté. Parce qu'il sait qu'il ne va pas payer le courant ni maison. Mais si tu essaies le battre là, sinon plein de femmes allaient se marier. Plein de femmes, elles vont se marier. Donc, changez de comportement. Aggressez-moi comme vous voulez. Écrivez sur les trous. Mettez sur les fesses. Elle est ceci, celle-là. Elle est comme ça. J'adore ça. C'est ce qu'il fait même que je suis toujours la seule. Le jour où je meurs, ils n'ont qu'à m'envoyer au cimetière. Où il y a les gens qui agressent les gens. Ils n'ont qu'à m'entrer. C'est la même chose. Dans le quartier de Jésus aussi, il y a le quartier d'agresseur. Il y a le quartier de Malpalais. Il y a le quartier de Joukali. Il y a le quartier de Pipela. Tout ça, ça y est chez Dieu. Chacun choisit son quartier. Vous êtes là, j'ai fesses. Moi, là, vous mettez tout le sein là au dehors. Il y en a même le sein là, ils ne montrent pas. Tu ne fais pas attention, une femme qui rentre dans la chambre et qui éteint la lumière. C'est qu'il y a le chiffon en bas. C'est qu'il y a le chiffon. Si nos vrais sœurs sont là, dès que tu es là, on en a un bouton. Mais elle te dit, non, chérie, elle fait ça en bas. Il faut tourner un peu, tourner un peu, tourner un peu là. Il y a plein de chiffons qui sont en bas. Ce n'est pas forcé. Ce n'est même pas forcé. Il y a des fesses à bien qui se promettent qu'il ne se remit pas là. C'est les chiffons, qu'il y a d'autres chiffons vont en coûter là. Parce qu'il y en a pour 4000. Tu vois, on dirait vraies fesses. C'est une vraie fesse, mais quand tu portes déjà, ça doit remis un peu. Mais pour elle, elle s'est arrêtée, on dirait au robot. Ça, c'est les fesses. Attention, le oui. C'est des fesses qu'il faut faire très attention. Donc, le conseil, si vous m'écoutez, c'est ça. Ceux qui ne m'écoutent pas, si vous ne m'écoutent pas, elle, la seule, je suis unique à mon genre. Et je dirais toujours le nom de Maman Douz-Germain, qui est le chef central de tout web à la GESCO, sans oublier mon grand frère. Elle n'a qui est, elle n'a quand. Et sa femme métisse. Moi, dans ma vie, tu me fais que j'ai même 100 ans. Je vais en parler. Ce monsieur, quand mon marisade a été volé à Locoa, un account, il n'est pas ouais. Il m'a dit vraiment, moi, voilà ma participation. Je t'aide. Parce que là, j'ai vu ton dépôt, comment c'était rempli. Ils t'ont vidé. Monsieur, ce que tu m'as donné, j'ai envie de donner encore le plus. Et merci aussi à ta femme. Merci à monsieur, j'ai aimé, sans oublier sa femme, Cécile. Madame Nibley, Cécile, la présidente des femmes. Je te dis merci aussi. Si ton mari est président, qu'il est chef, c'est que toi aussi, tu es chef aussi. Et ma petite fille, qui gère présentement, qui vient me soutenir, je lui dis vraiment, Vero, Vero Sagriba, je te dis merci. Sans oublier, Cécile, mon neveu, et Éric, les enfants qui sont autour de moi. Mais pour vous dire que, les femmes, la fête arrive. Vous êtes en train de faire vos programmes des fêtes, non ? Comment vous allez égorger les hommes, là ? Cette fois-ci, là, vos coûteurs, ce n'est pas trachant. Parce qu'ils vous connaissent maintenant. Maintenant, j'ai dit aux jeunes, écoutez-moi, c'est la seule leur qui vous parle. Les jeunes, si tu veux payer portable à une fille, tu veux aider la fille, là. Tu ne dis rien. Tu finis d'acheter tout. Quand c'est demain matin, vous allez aller à la fête, là. Tu l'enfermes. Vous passez, faites-la dans la maison. Tu as un frigo, tu mets la boise, vous faites le chaud. Parce que, toi, tu ne veux pas l'entretenir, et puis, Waworo va m'ouvrir sa cadeau pour toi. Tu n'as pas entreté. Et puis, Waworo va m'ouvrir sa. Donc, vous êtes là, vous prenez vous-même. Mais le gars, vous n'avez pas votre idée sur lui. Il va finir vous appuyer. Et puis, Waworo qui va vous mouiller, va couiller ça, là. Maintenant, là, vous partez à des cadenas, on vend ça au marché, dans des gens, avec les chênes. On met ça sur son pied, on met aussi sur tes pieds. Ce n'est pas en prison, mais ça, c'est un règlement de compte pour vous dire qu'on ne peut pas m'enager en cadeau. Vous prenez le grand, grand portable, chien, chien, le pauvre salaire du jeune, parce qu'il dit, c'est une nouvelle année, on vous met les chaises, on prend les cils, on fait tout. L'endement, tu éteins le portable. Waworo qui ne connaît même pas le prix des batteries, c'est lui qui joue dedans, et puis, tu es avec lui. Vous êtes les maudia. Les jeunes filles maudiamanes. Vous êtes des maudiaillards. C'est la seule l'heure de tout le plus. Et je vous embrasse tous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada